Cette fois-ci de vacances, ça a été sous la pression de la CIDH. Bonjour Stéphanie, vous voyez on avait du mec en train. Je suis dit que j'aurais pu tenter de lâcher. Nous avons signé cet accord hier soir. Finalement je lâche beaucoup, beaucoup trop à mon goût, mais bon, j'ai pas eu trop le choix. J'abandonne donc toutes ces poursuites en France et au Mexique et j'aurai en contrepartie 7 semaines de vacances en France. 7 semaines par an, c'est pas grand chose, ça me semble peu. Ça fait à peine 2 mois sur 12 mois de l'année, mais je pense que c'est un premier pas et c'est surtout essentiel pour que je puisse d'ores et déjà reconstruire avec mes enfants une relation qui a été très endommagée, très piétinée. Je pense que l'unique pression qu'il y a eu là, c'est le mandat d'arrêt international. La seule raison pour laquelle il a fléchi, c'est le mandat d'arrêt international. Parce qu'il a dit au juge à 5 ou 6 reprises, mais attention, le mandat d'arrêt, il faut qu'elle l'enlève. Attention, le mandat d'arrêt, là moi j'ai besoin d'aller aux Etats-Unis. Mon espoir, c'est qu'en fait les enfants un peu plus grands disent à leur père, papa, on veut rentrer avec maman. Donc c'est doucement, doucement reconstruire quelque chose, reconstruire des liens forts, et suffisamment fort et durable pour que les enfants ensuite demandent à leur père de rentrer. C'est le salon de la bouche, ma chérie, vous savez beaucoup.